... Ce truc-là, c'est un brise-glace. Les gens, ils voient ça, ils ne sont plus méfiants. Et en fait, ils sont curieux. Ça me permet de rencontrer les gens directement. Ça casse la glace, tout simplement. Au départ, il y a un jeune homme de 25 ans qui un jour oublie ses clés à l'intérieur de chez lui. Parti pour une balade dans son canoë sur roue, il n'est jamais revenu. Félix pédale ainsi, depuis le mois de février. Là, quand je suis tout seul, je ne gagne rien et je dépense rien. Mais du coup, je vis tout sur... On discute comme ça. Et puis les gens, quand ils habitent, ils sont en bas. Je dis genre, écoute, il est midi, il a mangé. Bon, allez, je vais manger. Derrière le vélo canoë, il y a la caravane. Un drôle d'attelage fait de briques et de brocs. Juste assez solide pour trimballer les petits cadeaux quotidiens que Félix partage avec son frère, de passage ce jour-là. Souvent, les gens me donnent de la confiture. Là, j'ai la groseille de Blois-sur-Seille. Ça, c'est une prune jaune de Roland et Bernadette. Souvent, Félix doit s'expliquer auprès de la marée chaussée. C'est en même temps, j'allais romper. Un moment de doute vite dissipé. L'embarcation est quand même un petit peu spéciale. C'est quand même la surprise, on ne sait pas. Mais très vite, on se rend compte que ce sont des jeunes bien dans leur tête, qui vivent une aventure. Et en fait, ça se passe très bien. Félix n'a que son aventure et sa caravane comme monnaie d'échange. Un attrape-rêve qui ne laisse jamais indifférent. Alors si, on range là et puis on peut mettre un petit matin. Mais c'est vrai que c'est... On prendrait une copine en cours de route. Alors, d'autant plus, j'ai une copine et on a essayé justement de dormir dans la couchette. C'était pas évident. Moi, je trouve ça fabuleux parce que vraiment, partir comme ça, se dire, ben on y va, puis on ne sait pas où, ni quand, ni comment, ni quand on revient. Il faut tout pour faire un monde. Ce monde minimaliste si différent, Félix l'a mis en chanson. Et cela vaut bien des explications. J'emménage dans mon nouvel appartement. Il n'y a pas de chauffage, pas de salle d'eau, pas de home cinéma. Félix a toujours mené sa vie par cycle. Enfant rêveur, puis plus tard ingénieur spécialisé dans les techniques du bois. Aujourd'hui, il semble écrire avec ses pieds un bel éloge de la lenteur. Isolation à l'horizon.